... Bonsoir, Véronique Olmy. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venue de Paris. Véronique Olmy, vous êtes là pour nous parler de votre livre qui s'appelle Bakhita. Bakhita est une histoire, pour la présenter, qui raconte une histoire d'enlèvement, d'esclavage au XXe siècle, mais d'une histoire vraiment très particulière, qui a une fin qui sera devenue à la fois célèbre, religieuse et spirituelle. Est-ce qu'on peut le présenter avec ces quelques mots ? Ah mais oui ! Non, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui traverse plusieurs continents, et on peut dire aussi plusieurs siècles, puisqu'elle naît au XIXe et morte en 1947. Donc c'est vrai qu'il y a un éventail comme ça de ce qui est intéressant dans cette histoire. C'est vrai qu'il y a à la fois le côté historique, le côté personnel et spirituel aussi. Ce travail de recherche a dû être absolument conséquent. Quand on vous lit, en fait, moi je me suis arrêtée souvent. Il y a tellement d'éléments. Combien de temps avez-vous mis à écrire ce livre, pas en termes d'écriture, mais en termes de contexte, de réflexion, d'approche ? Deux années, mais pleines, hormis huit jours de congés. Deux années passionnantes, passionnées, et où je mélangeais tout. C'est-à-dire qu'à la fois je partais en Italie en lisant l'Astoria Meravigliosa, qui est le document du Vatican sur lequel je me suis appuyée principalement, rencontrant les sœurs canossiennes, lisant parallèlement sur l'esclavage, commençant à écrire, me trompant, recommençant quatre fois le livre. C'est-à-dire qu'il y avait une telle... Habituellement, je suis plus raisonnable quand j'écris, mais là, il y avait un tel engouement de ma part pour cet être-là que j'avais envie d'aller chercher, de trouver, qu'il fallait à la fois que je me renseigne sur l'histoire de l'esclavage au Soudan que je ne connaissais pas. Je connaissais très mal, finalement, l'histoire de l'Italie, puisqu'elle va traverser en Italie deux guerres mondiales et puis l'avènement entre deux de Mussolini. Voilà, et c'était comme si je devais ouvrir plein de portes, que j'avais envie de toutes les ouvrir en même temps. Donc, je me suis un peu... C'est une brassée comme ça de documentation et de recherche. Et puis, forcément, au bout d'un moment, les choses se mettent en place, s'ordonnent. C'est un travail qui a été très prenant et très enrichissant. Dans votre livre, vous évoquez plusieurs personnages, pas uniquement la figure prioritaire de cet ouvrage, qui vont être, à un moment donné ou à un autre, frappés de stupéfaction. Est-ce que vous avez été vous-même frappé de stupéfaction en découvrant cette histoire ou en la parcourant ? Est-ce que vous avez ressenti cette espèce d'arrêt net ? Parce que quand vous le décrivez, vous arrivez à le communiquer. J'ai eu, moi, des périodes de sidération. Je sais que, quand j'étais en période d'écriture, donc j'écrivais chaque jour, et chronologiquement, je relisais la storia meravigliosa, parce que c'est un livre dans lequel il y a toutes les dates, les lieux, les personnages principaux. Donc, moi, je savais ce que j'écrivais. C'est un roman, donc je savais aussi les scènes que j'inventais, les personnages secondaires que je créais. Mais après, je me recalais sur la chronologie. Et je me souviens qu'un matin, j'ai repris la storia, et qu'il y avait ce passage où elle est exposée. Elle est déjà religieuse. Elle a à peu près 24 ou 26 ans. C'est son deuxième couvent. C'est la première fois qu'elle arrive à Schio, en Vénétie. Et là, comme elle est noire, que les habitants n'ont jamais vu de noir, que tout le monde la craint, les sœurs comprises, on l'expose deux jours durant, dehors, sous le préau du couvent, pour que les paysans, les habitants, tous les enfants, les vieillards, tout le monde puisse venir la regarder. Et accepte de revenir, pour les élèves, à l'Institut, pour qu'elle ne chasse pas la ville entière de cet institut, de par sa négritude. Et quand je me suis dit, il faut que j'écrive ça, il lui est arrivé ça, ils lui ont fait ça. Je le mets déjà... Ça faisait déjà longtemps que j'étais avec elle, puisqu'elle a 26 ans et je la prends à la naissance. et c'était comme un personnage familier, une proche, personne n'était plus proche de moi qu'elle, à ce moment-là. Et j'ai été sidérée. J'avais tellement de chagrin que pendant deux jours, je n'ai pas pu écrire. Je ne savais pas comment écrire cette chose qui me révoltait. Et puis, le troisième jour, c'est le seul passage qui est venu tout seul, dans une espèce de violence, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai été stupéfaite souvent et sidérée, sidérée, et vraiment, c'est d'une violence. Moi, j'ai essayé de ne pas trop répercuter de violence dans le livre. Je n'ai voulu parler que de celle qu'elle a rapportée elle-même. Parce que quand je me suis documentée sur l'esclavage, on ne dort plus, quoi. C'est terrifiant ce qui se passait, vraiment. Et je n'ai pas... On ne peut pas tout mettre. Il ne faut pas vouloir tout mettre sur un seul personnage. Et je voulais qu'elle soit toujours le fil rouge de cette histoire, que tout passe par elle. Et donc, il y a forcément des choses dont elle a été témoin, que moi, j'ai lues. Mais comme elle n'en parlait pas, je ne les ai pas relatées. Alors, vous parlez de, finalement, l'ampleur de l'horreur. Et quand on lit votre livre, il s'en dégage une douceur et une pudeur assez incroyables. Est-ce que ça peut être parce que, finalement, ce personnage est resté si proche de vous que vous avez à la fois décrit ce qu'elle vivait, mais avec une forme d'affection ? C'est-à-dire qu'il y a un grand respect pour ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a tue, c'est-à-dire ce qu'elle a dit en creux. Il y avait tout un travail de recherche sur le langage. Comment aborder certaines scènes sans rajouter de l'offense à la violence ? Bakhita, aujourd'hui, elle a été canonisée par Jean-Paul II. C'est la patronne du Soudan. Il y a beaucoup de... Elle est très célèbre dans certains pays, moins en France, mais elle est très célèbre, par exemple, en Italie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Canada, à Hong Kong. Il y a des organisations, des associations qui ont été créées en son nom, des œuvres qui ont été créées en son nom. Et, par exemple, l'Église catholique la déclare vierge. Moi, je ne peux pas faire comme si cette petite fille, qui représente finalement toutes les petites filles et les petits garçons, enlevée, tout jeune, enfant, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde, ce réseau de violences, d'esclavages et de pédophilie, les témoignages de tous les enfants kidnappés et esclavagisés, en tout cas au Soudan, c'est partout le même processus, parlent des viols. Bakhita est prise pour sa beauté à l'âge de 7 ans. Elle sert des maîtres jusqu'à l'âge de... des maîtres négriers jusqu'à l'âge de 16 ans, avant qu'elle rencontre le consul qui, lui, va la vêtir et la respecter. Elle parle de certaines tortures physiques et elle tait les viols. On peut le comprendre à plusieurs endroits. On peut le comprendre parce qu'on est en Italie au début du XXe siècle dans une communauté catholique et elle est noire. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de difficultés pour les femmes à dire les viols. Donc, on imagine à cette époque-là comme c'est compliqué avec la crainte d'apporter sa honte avec soi. Elle est déjà très ostracisée parce qu'elle est noire. Et ensuite, il y a peut-être un autre niveau qui est celui du déni du trauma. Mais il y a un événement que Bakhita rapporte qui est, voilà, quand j'étais toute petite, c'est ses premiers maîtres, ses maîtres arabes. Elle a 7 ans, 8 ans quand elle arrive chez eux et elle le dit, elle explique qu'elle était promise au jeune maître pour ses nuits avant son mariage. C'est assez explicite. et elle explique que ce même jeune maître, un jour là-bas, quasiment à mort, elle reste dans une sorte de semi-comma pendant dix-tels un mois, mais le temps est difficile à évaluer, à la suite de quoi il n'en veut plus et on la vend à un maître turc. j'aurais pu placer les viols dès son rapte, comme ça se fait, j'ai rencontré des historiens, etc., comme ça se fait en général tout de suite pour marquer le pouvoir, marquer la violence et faire taire les victimes et les soumettre totalement. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas mettre des viols à répétition comme ça a dû se passer pour Bakhita, mais je ne voulais pas qu'il y ait une omerta et la déclarer vierge comme l'histoire officielle le fait. Et donc, j'ai placé le viol avec ce jeune maître et le travail était sur le langage, c'est-à-dire dire ce qui s'est passé, dire la violence, mais que les mots ne soient pas eux-mêmes des voyeurs ou qu'on reste dans le mental de la victime. Et c'est peut-être ça qui donne finalement au livre, c'est ce respect que j'ai pour elle qui donne au livre, je pense, sa tendresse aussi et qui peut-être fait qu'on a envie de la suivre, cette petite fille qui va finalement vers, on pourrait dire, une fin heureuse puisqu'on sait qu'elle survit à tout ça, puisqu'on sait qu'elle est canonisée et c'est peut-être ce qui fait qu'on a envie de l'accompagner. Alors, il y a les horreurs des négriers et puis effectivement, cette scène et puis d'autres épisodes qui vont se passer finalement en face à face avec l'ordre établi qui ne sont pas de l'ordre de la violence physique mais qui sont d'un autre ordre d'une violence qui est tout aussi épouvantable. On a quand même la sensation que finalement, elle passe un peu de l'un à l'autre. On se demande à quel moment on va la laisser juste être elle. C'est vrai. C'est vrai que moi-même écrivant le livre, personnellement, j'avais hâte d'arriver en Italie. Je vais dire, là-là, quand elle sera en Italie. Et arrivé en Italie, j'ai été confrontée effectivement à cette autre violence qui est d'une part celle d'un racisme terrifié, d'un ostracisme, d'un... Voilà, elle est... Une terreur que j'ai essayé moi-même de comprendre. Par exemple, je sais que les enfants africains qui voient pour la première fois de leur vie une personne blanche sont effrayés. Moi, je me suis dit et si tout d'un coup quelqu'un d'entièrement bleu frappait à ma porte, j'ai essayé de faire un voyage dans le temps en me disant, voilà, il y a une ignorance crasse, ce sont des gens très... très... très superstitieux, très miséreux qui n'ont réellement jamais vu de personnes noires, qui sont dans cette Italie raciste, avec cet esprit colonial très fort, puisqu'il va y avoir la seconde guerre d'Éthiopie avec Mussolini et qui sont... Il y a cette violence sourde qui est effectivement mentale et puis qui va se renverser, mais qui est la même... C'est l'autre phase de la même médaille quand elle va être idolâtrée. Idolâtrée, encore une fois, parce que noire, qu'on va lui demander d'écrire son histoire puisqu'elle va représenter sous l'Italie de Mussolini. Finalement, elle va représenter l'esclave qui vient d'un pays, d'une Afrique dite barbare et incivilisée, cette esclave-là qui est finalement convertie et sauvée par l'Église catholique romaine. Ce dont Mussolini va s'emparer pour ses propagandes au moment de la seconde guerre d'Éthiopie. et elle va être un objet d'idolâtrie. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va lui demander de parcourir l'Italie, elle est déjà très âgée et très malade pendant plusieurs années pour témoigner et il y a à côté un tronc pour les missionnaires et on doit donner de l'argent pour les missionnaires et on lui explique que chaque don rachète une esclave. Donc, elle qui avait la culpabilité des survivants puisque, ayant quitté le Soudan mais n'ayant jamais retrouvé sa sœur, n'ayant jamais sauvé personne de la mort ni de l'esclavage, elle va avec un chagrin immense, il y a des phrases d'elle qui leur apportent une terreur et une douleur terrible se prêter à ce jeu-là et il va y avoir de toute l'Italie, les gens vont arriver mais par milliers, les villes vont être bloquées, les trames ne peuvent plus passer, il y a une idolâtrie qui est aussi une non reconnaissance de ce qu'elle est. Et finalement, cette violence morale est la même chose que lorsqu'elle était dans les hangars ou sur les petites scènes des marchés et où elle était évaluée et voulue. Finalement, on voulait l'acquérir souvent parce qu'elle était belle, elle a été torturée, elle a subi la torture de la scarification qui était une décoration faite sur la peau même de l'esclave mais par fierté des maîtres pour exposer la beauté et la bonne santé de leurs esclaves qui étaient des signes de richesse. Les eunuques, les belles filles, voilà. c'étaient des objets extérieurs de richesse comme aujourd'hui une voiture de sport. Et donc, elle a toujours ces deux pôles, ce désir qu'on avait d'elle, ce désir sadique de possession qu'on avait d'elle a revêtu plusieurs formes mais qui étaient, c'est vrai que finalement en Italie, c'était plus insidieux parce qu'il y avait aussi des justes qu'elle a rencontrés. Il y a aussi des vrais êtres humains qui l'ont aidé en Italie et même au Soudan, ce consul italien qui l'a amené en Vénécie, même s'il l'a considéré quand même comme un semi-objet, il y a quand même sur sa route, comme ça, il y a des justes. Dans votre livre, finalement, ce qui revient quand même toujours, c'est que sa plus grande torture aura été le souvenir, le manque de souvenirs, l'absence de souvenirs, la quête de son prénom. Est-ce que cette sorte de prison intérieure que vous décrivez n'est pas presque le pire ? Comme vous le dites, elle cherche à retrouver les siens, elle ne peut pas. Elle cherche à retrouver son prénom, elle ne peut pas. Elle a une forme d'abandon d'elle-même qui la met... Il y a peu de passages dans votre livre qui sont d'une grande force sur le chagrin que va lui provoquer cette séparation aussi de ses souvenirs. Parce que c'est la question centrale du livre et c'est ce qui m'a fait écrire le livre. C'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout Bakhita. Je visite une église en Touraine, à Langell, église Saint-Jean-Baptiste, dont elle est la patronne. Et étant la patronne, il y a son portrait et quelques dates. Et dans cette petite biographie sommaire, ce qui me saute au visage ou à l'esprit plutôt, c'est son parcours. Il y a des mots qui s'inscrivent, esclavage, vénétie, sanctification. Ce sont des mots qu'on a peu l'habitude de lire à la suite les uns des autres et qui sont tenus par une personne que je vois nommée Bakhita qui n'est pas son nom et surtout, il y a écrit que son nom, elle ne l'a jamais su. elle ne s'en est jamais rappelée. Et à ce moment-là, dans mon esprit, je vois une dichotomie. Je me dis, il n'est pas possible, ne sachant pas qui l'on est, de survivre à tout ça, d'avoir cette force-là. Il n'est pas possible. Et ce, il n'est pas possible, a fait que j'ai voulu comprendre parce que finalement, ce qui motive l'écriture d'un livre, qui est toujours un temps qui va s'imposer comme le temps majeur de notre vie, qui va prendre le pas sur tout le reste. Donc, ce sont des années de plus que de travail, ce sont des années de, je ne voudrais pas dire d'évotion, mais presque. Et ça, c'est toujours motivé par un réel besoin de comprendre. Et en général, les questions que l'on pose, c'est toujours les questions du bien et du mal. Et là, c'était comment peut-on survivre au mal avec une personnalité si belle, en ne sachant même pas, je croyais à l'époque, qui on est. Alors, j'ai compris qu'elle savait qui elle était. J'ai retrouvé ça en travaillant sur elle. J'ai retrouvé que finalement, la famille dans laquelle elle avait grandi au moins pendant cinq ans, puisque toutes les dates sont approximatives, c'était finalement ce dont parlent les neurosciences, ce dont parle Cyrulnik, c'est-à-dire que le cerveau de cette petite fille était très bien développé, puisqu'elle avait été en lien, d'abord, elle avait une jumelle, ensuite, elle avait une famille qui allait bien, qui était prospère, très aimante, avec des figures paternelles puissantes, puisque son père était le frère du chef du village. Il y a une harmonie, il y a une sécurisation, et on sait à quel point pour un enfant c'est important. Donc, elle a un instinct de survie très fort, elle a un amour de la vie très fort, elle recherche toute sa vie, elle recherche et elle trouve ce qu'il y a de beau dans l'univers, et c'est son point d'ancrage et d'appui pour continuer. Et je pense qu'il y a sa personnalité, il y a ce caractère, cet être exceptionnel, mais il y a aussi un être forgé par des années et des années d'amour et de lien à l'autre qui fait cet être-là. Et c'est vrai que Bakhita, ça parle aussi de cette part irréductible d'humanité dans l'inhumanité, cette question du bien et du mal et qu'on voit dans tous les témoignages des tragédies, des camps, de la Shoah, des guerres. Il y a toujours comme ça quelques êtres humains qui ont une force qui est humaine puisqu'ils sont humains, mais on se demande toujours où elle plonge ses racines, cette force-là. Et Bakhita, je pensais effectivement que c'était impossible ne sachant pas son prénom, ne sachant pas qui on est. Et pourtant, je pense que même si elle a perdu beaucoup d'elle-même puisqu'elle n'a pas seulement perdu son prénom, elle a perdu son dialecte maternel, elle a perdu le souvenir du lieu où elle est née. C'est-à-dire que quand le consul italien lui dit je vais te ramener chez toi, elle ne sait pas où c'est puisqu'elle a marché pendant des années, cette toute petite fille a marché pendant des années en essayant de survivre à chaque marche et à chaque jour. Et elle est totalement démunie et désorientée. et pourtant, ayant perdu sa langue maternelle, ayant perdu les siens, ayant perdu sa géographie, n'ayant personne comme chacun de nous pour lui restituer par le langage son enfant, c'est-à-dire quand tu étais petit, il n'y a pas de témoin pour lui forger ses propres souvenirs. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de dessins, il n'y a pas d'objets. Donc, personne ne lui ravive ou ne lui construit cette mémoire de l'enfance. Et pourtant, elle a un caractère qui est... Elle a une vraie personnalité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait un grand sens de l'humour. Ça, c'est quand même incroyable. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui va survivre, c'est quelqu'un qui va vivre, c'est quelqu'un qui va imposer qui elle est, c'est quelqu'un qui va oser des refus qui sont dangereux, qui va imposer des désirs très forts et qui étaient totalement fous. Une jeune fille à franchir récemment en Italie demande à rentrer dans les ordres, une noire demande à rentrer dans les ordres blanches en Italie, mais elle pose des actes déraisonnables toute sa vie. Et ce sens de l'humour montre qu'il y avait un petit recul par rapport à elle-même et par rapport aux gens qui l'entourent. Et c'était aussi une façon de désamorcer par une grande élégance la cruauté qu'on pouvait lui renvoyer. Et je trouve que ces traits de caractère-là sont plus la bonté qu'elle avait qui était incroyable jusqu'au bout et malgré la souffrance physique qui souvent peut isoler ou rendre amère ou malgré les terribles souffrances physiques puisqu'à la fin de sa vie elle n'y voyait plus, elle souffrait d'acouphènes, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus respirer. Enfin, tout son corps tout d'un coup comme s'il avait supporté tant de violences et tout d'un coup rend tout. C'est comme une explosion de tout ce qui était retenu à l'intérieur et ça lâche. Et bien malgré ça, elle ne s'isole pas et elle continue à être en lien avec les autres. Et ça, c'est le signe d'une personnalité forte. Après ce travail, vous êtes convaincue qu'un souvenir peut donner une force finalement invincible ? Je crois que l'amour reçu enfant peut donner une force invincible. Alors, on sait maintenant qu'une résilience existe, heureusement, qu'il y a une plasticité neuronale et qu'il y a un cerveau cognitif et un cerveau relationnel. Et donc, on sait que tout ça est heureusement modulable et qu'il n'y a pas de chemin tracé ni dans un sens ni dans l'autre. il n'y a pas de fatalité et il suffit une fois que vous vous souveniez de toutes les injonctions positives, c'est la place que vous aviez. Elle, elle se souvient que sa mère disait qu'elle est douce et bonne et aussi elle ne tient pas en place. Je n'ai pas marqué dans le livre. Et donc, elle est constituée, elle est différente des autres, donc elle est quelqu'un. Elle est douce et bonne et elle ne tient pas en place. Et elle se raccroche à ça puisque ça la définit. Elle n'est pas perdue dans le flot des esclaves qui pour les négriers sont tous les mêmes, sont catégorisés et triés par âge, par état de santé, etc. Et donc, effectivement, le souvenir de comment elle était vue comme une petite fille unique va l'aider toute sa vie et puis ensuite, il y a ce qu'elle se forge dans les liens aux autres qui est unique. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui aimait raconter des histoires aux enfants, qui était en lien immédiat avec les enfants, par-delà les dialectes ou le problème de langage. Je pense que c'était quelqu'un qui forcément avait extrêmement développé tous ses sens en tant qu'esclaves pour sentir venir le danger parce qu'à chaque fois qu'elle avait un maître, il fallait apprendre la langue du maître pour pouvoir obéir aux ordres et surtout survivre et c'est quelqu'un qui avait développé le sens de l'ouïe, le sens du danger, le sens de l'autre très vite pour capter et donc, il y a comme ça quelque chose qui se développe et qui fait qu'avec les enfants, puisqu'elle va s'occuper d'enfants, ce n'est pas un hasard, si elle s'occupe d'enfants défavorisés, d'enfants esselés, d'enfants pauvres, d'orphelines et elle va entrer en lien très fort avec elle et les nourrir, on lui disait toujours mais vous les nourrissez trop et les nourrir et les nourrir encore et leur raconter des histoires et les enfants l'adoraient, lui donner des petits surnoms, lui envoyer des baisers et ça, on ne le fait pas à quelqu'un qui est juste là en survie, on le fait à quelqu'un qui a une lumière et une humanité qui irradient. Vous avez parlé de la difficulté du langage et du vocabulaire, on comprend dans votre livre qu'elle avait du mal à s'exprimer, il y a aussi le mélange des différentes langues qu'elle a dû apprendre comme elle a pu et puis, on sent qu'il y a aussi peut-être une retenue à dire certaines choses même très simples. Vous, vous écrivez, est-ce que vous avez eu la sensation de donner des mots à des choses qu'elle tentait d'expliquer ? Est-ce que ça a été plus compliqué parce que dans ce qu'elle écrivait c'était succinct ? Est-ce qu'au contraire ça vous a laissé la place d'écrire ? Est-ce que ça vous a obligé à deviner, à vous mettre à sa place ? Qu'est-ce que ça a conditionné cette particularité ? En fait, tout ce que vous venez de poser là, ça a été tous mes pièges parce qu'effectivement je pensais que pour décrire de l'intérieur parce que moi ce qui m'intéressait c'était l'intériorité de Bakhita, c'était l'histoire de cette âme, le parcours de cette âme, je pensais que je devais me mettre à sa place. Donc j'ai écrit le tiers du roman à la première personne et forcément, vu le langage réduit que possédait Bakhita, j'étais moi-même très entravée pour décrire l'environnement dans lequel elle était et je me suis attachée beaucoup à décrire les ambiances puisque c'est ce qu'elle percevait elle, c'est les ciels, la terre sur laquelle elle marche, les gens avec qui elle est et c'est j'étais vite très corsetée et bridée puisque je ne pouvais pas aller au-delà d'un certain seuil d'un nombre de mots et je la faisais parler au passé je pensais qu'elle racontait à sa mère ce qui s'était passé et au bout du tiers du livre je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyée et que je ne pourrais pas aller plus loin il y avait une amplitude dans la vie de Bakhita qui donc traverse tant de choses que je ne pourrais pas restituer donc je me suis dit je vais faire le narrateur extérieur donc j'ai réécrit et le narrateur extérieur au passé rendait cette histoire très désuète très lointaine et j'ai compris ensuite en réécrivant que l'esclavage était le temps du présent et je suis arrivée finalement en réécrivant avec un narrateur extérieur au présent à me situer m'a-t-il semblé en tout cas à la juste distance de Bakhita à la fois pour la tenir elle mais en même temps pour montrer un peu le système dans lequel elle était prise et puis montrer à quel point l'esclavage est au présent d'abord parce que vous vivez toujours dans la violence et la violence c'est ce qu'on anticipe ce qui advient et ce qui surprend toujours et c'est pas ça demande d'être osagué et on n'est pas osagué dans le futur ou dans le passé l'esclavage c'est au présent parce que si vous pensez trop à tout ce dont vous avez été arraché vous perdez le courage si vous vous projetez dans le futur ça peut être très dangereux parce que le futur soit vous vous dites alors vous êtes désespéré et donc il y a cette résistance puisque l'esclave doit survivre chaque minute et chaque jour donc c'est un temps présent et ensuite parce qu'hélas c'est pérenne et que l'esclavage d'hier est aussi et encore l'esclavage d'aujourd'hui et que parlant de ces peuples qui marchent de ces caravanes qui marchent de ces gens qui n'ont plus de pays qui ne savent pas où ils vont et qui sont maltraités qui vont de centre de tri en centre de tri j'étais bien loin d'imaginer que Gérard Collomb emploierait la même sémantique que ce serait les mêmes termes pour parler des réfugiés mais je l'ai écrit autant de ces réfugiés autant de la violence aussi des attentats du Bataclan et de Paris autant d'un monde en chaos et qui finalement ne se regarde pas tant que ça n'analyse pas vraiment on n'analyse toujours pas ce chaos du monde qui est en train de changer alors on fait des mini débats avec des spécialistes mais on ne prend pas en compte qu'il ne suffit pas de rejeter des gens à la mer pour que ce monde qui change ce monde qui marche ne nous alerte pas sur comment on fait puisque le monde change et Bakhita voilà donc il y avait effectivement pour revenir à votre question ce ce vrai problème du langage qui a amené à une résolution qui était je pense la seule possible de ce point de vue là est-ce que votre livre est un acte militant d'une certaine façon en tout cas est-ce qu'il s'inscrit dans une notion de citoyenneté moi j'écris jamais en pensant je vais témoigner d'eux comme je le disais tout à l'heure j'écris toujours pour essayer de répondre à des questions je pense pas apporter beaucoup de réponses peut-être même aucune franchement non parce que en tout cas moi quand j'écris on est en prise avec le travail et c'est pas c'est jamais un acte de ça n'a rien à voir avec un essai par exemple ou une thèse ou un acte de de propagande c'est pas je ne répare pas une injustice j'essaye d'accompagner un personnage qui me fascine je j'ai pas l'impression de brandir une banderole et j'y pense pas je pense jamais à ça quand j'écris est-ce que votre regard sur le destin a changé depuis que vous avez fait ce travail le regard sur la vie a changé oui le regard sur la vie a changé bien sûr parce que on peut pas côtoyer quelqu'un comme Bakhita sans d'abord s'intéresser aussi beaucoup plus à l'esclavage contemporain l'esclavage moderne sans se rendre compte à quel point même si je le savais déjà je suis privilégiée et qu'est-ce qu'on fait de ce privilège qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on place une gratitude et c'est vrai que ce qui est formidable dans le travail d'écrivain c'est que chaque roman même si on pense qu'après celui-là on n'écrira plus inconsciemment chaque roman amène l'autre parce que chaque roman nous change chaque travail chaque travail de documentation et chaque travail littéraire fait que j'espère on progresse un petit peu quand même et on s'ouvre moi c'est pour ça que j'adore j'adore le travail de documentation écrivain c'est un métier formidable parce qu'on apprend en travaillant c'est quand même après chaque ouvrage vous vous dites que vous n'écrirez plus et oui et d'ailleurs chaque matin mais c'est vrai c'est vrai et chaque matin je me dis ce matin j'y arrive pas et il y a une voix qui dit mais tu te dis ça tous les jours oui mais aujourd'hui c'est vrai et vraiment c'est vrai et c'est c'est un vrai vertige d'écrire parce que voilà comme je vous disais c'est un roman qu'on écrit une fois deux fois trois fois quatre fois on se dit je vais jamais y arriver et en le recommençant on repart en arrière et donc cette héroïne qui va vivre 78 ans elle en a toujours 5 ou 6 et je ne la vois réellement je me dis je ne vais jamais y arriver et pas seulement au niveau de l'amplitude du roman mais au niveau de l'écriture il y a toujours cette peur cette angoisse viscérale que ce soit perdu parce que l'écriture ce n'est pas quelque chose qui se planifie ni qui se décide c'est une sorte de trance hypnotique qui fait qu'on est dans un état de conscience modifiée qui nous amène heureusement là où on ne pensait pas aller quand je donne les ateliers d'écriture je dis toujours aux élèves de ne jamais être surpris par ce qui surgit de ne jamais se censurer après on travaille on coupe on restructure ce qu'on veut mais ce qui surgit que ce soit la violence mais la violence de tout la violence sexuelle la violence morale la violence physique contre c'est comme dans les rêves les rêves ne mentent jamais et quand on se réveille on se dit mais où est-ce que j'avais mis tout ça et quand on se voit là nous tous on se dit mais on est voilà vous tenez votre place c'est moi qui parle vous vous écoutez et cette nuit on va lâcher des choses incroyables et le matin on va tous se reprendre et on se dit mais où où est toute cette gerbe qui surgit chaque nuit et qui parfois nous réveille et nous surprend mais parce qu'on est voilà on est dans cet état où l'inconscient ne ment pas et nous amène dans des endroits incroyables et c'est vrai que l'écriture c'est quand même on le maîtrise heureusement puisqu'on sait sur quoi on écrit mais il faut quand même lâcher beaucoup de choses pour aller dans des zones qui sont très inconfortables et chaque matin on se dit est-ce que je vais arriver à y retourner c'est un peu Alice qui tombe en fait est-ce que je vais arriver encore à retomber et c'est pas c'est pas donné vos rêves vous servent dans votre écriture oui beaucoup mes rêves me servent et aussi les états entre les deux les états entre le rêve et le sommeil je trouve que là surgissent beaucoup de beaucoup de choses et oui je m'en sers beaucoup parce que c'est le lieu qui ne ment pas vous aviez un rapport précis avec la spiritualité avant et vous avez un rapport précis avec la spiritualité après cet ouvrage je crois qu'on a tous un rapport précis à la spiritualité un rapport fait de de questions d'éternelles questions en fait c'est un éternel questionnement irrésolu je ne sais pas du tout vraiment vraiment je ne sais pas il y a des c'est toujours des périodes de 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 croyance mais en quoi il faudrait déjà définir en quoi on croit et puis de doute là aussi il faudrait définir qu'est-ce qui nous fait douter moi je passe tout le temps de comme ça de sentiments de sensations de présence de l'esprit de présence de de Bakhita par exemple ou d'êtres aimés qui ne sont plus là à des périodes de mais non c'est imaginaire c'est 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 un fantasme et puis après je me dis bon mais finalement pourquoi pas faire le pari pascalien parce que si je me dis il y a une vie après la vie moi ça m'aide à vivre puis après j'ai une chance sur deux voilà mais même si ça n'a pas existé au moins j'aurais mieux vécu donc ça ça ne tient pas très longtemps parce qu'après il y a toujours d'autres questions qui viennent de dire oui mais bon tu sais bien que non puis des fois je sais bien que oui puis des fois je sais de toute façon je n'en sais rien la foi de ce personnage là n'a pas changé votre rapport vous votre vision à vous à la spiritualité la foi de Bakhita moi je l'approche avec beaucoup de prudence par exemple je ne la mets je n'invente pas de scène dans lesquelles elle aurait un dialogue avec Dieu je ne m'approche pas de cette intimité là je trouve que ça aurait été c'est trop intime pour que je puisse inventer ne serait-ce qu'un dialogue avec Dieu ce que je fais et c'est ce qu'elle faisait donc je le mets en scène plusieurs fois elle avait un rapport à la nuit et au matin qui se lève et à la nuit qui vient et depuis toute petite ça c'est un vrai mystère est-ce que c'est c'est une sorte de prière finalement qu'est-ce qui se passait dans cet échange là je l'aborde un peu parce que ça me questionne beaucoup et que je trouve que sûrement elle puisait là dans cette sorte de méditation et de lien à l'univers quelque chose qui la régénérait et c'était peut-être comme poser chaque jour sa journée sa peine je ne sais pas mais Bakhita c'est quelqu'un ça c'est les témoignages des sœurs qui l'ont connue qui n'était jamais tranquille c'est quelqu'un d'intranquille tout le temps de complexe et c'est en ça qu'elle est intéressante c'est pas quelqu'un qui tout d'un coup reçoit la grâce et ce serait une sorte de résolution c'est quelqu'un qui est tourmenté qui est complexé qui se trouve ignorante donc qui est très complexé qui s'en veut d'être sauvé alors que les autres ne le sont pas qui a du mal quand on lui demande de but en blanc raconte-nous ta vie c'est quand même très violent de demander à quelqu'un de raconter ses traumas c'est quelqu'un qui est toujours prise entre une grande pudeur et une exposition puisqu'on lui demande qui se sent redevable parce qu'elle a été sauvée donc qui veut rendre ce qui lui a été donné donc raconter son histoire partir sur les routes mais en même temps c'est l'inverse de ce qu'elle est profondément parce que c'est quelqu'un de pudique c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qui faisait tout à fond qui avait besoin de tout faire à fond quand elle est aide-cuisinière sa Christine Portinaia concierge qui est un rôle important dans l'institut on se moquait d'elle parce qu'elle le fait avec une ferveur illimitée et ça veut dire beaucoup c'est une présence au monde très forte mais son lien à Dieu je 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 m'en approche avec beaucoup de pudeur qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous en termes d'écriture et de rapport à une émotion particulière à décrire ou à relayer ou à expliquer est-ce que ça va être la honte qui va être complexe à approcher dans vos romans est-ce que c'est la peur est-ce que quelle est l'émotion qui est la plus délicate pour vous en tant qu'auteur délicate à écrire pour Bakhita ce qui a été le plus difficile à écrire pour moi c'est ce qu'elle relate le passage du bébé fracassé sur les pierres en plus j'ai eu du mal à l'écrire c'est une scène très très longue qui dure plusieurs jours c'est une longue marche et donc j'ai travaillé vraiment des mois dessus et c'était difficile cette scène là c'était difficile parce que parce que c'est le coeur même de la violence et que dedans il y a beaucoup de sadisme d'humiliation il y a beaucoup de choses qui rentrent qui se focalisent sur cet acte là sur ce bébé fracassé sur les pierres c'est comme un condensé finalement de de toute la violence que l'humain peut faire à l'humain et ça c'était c'était très compliqué si elle était là Bakhita aujourd'hui vous avez déjà pensé à ce que vous auriez aimé lui dire alors on m'a la première fois qu'on m'a posé cette question j'étais très surprise parce que je ne me l'étais jamais posée et je vais répondre ce que j'ai répondu à l'époque sans ça ça ne serait pas honnête intellectuellement j'ai répondu que je ne lui dirai rien que je n'aurai aucune question à lui poser mais que j'aurais très envie et très besoin de la prendre dans mes bras ou d'être prise dans ses bras je ne sais pas on le sent dans votre ouvrage ce personnage fait partie de votre quotidien alors plus maintenant ce ne serait pas honnête de dire qu'aujourd'hui elle fait partie de mon quotidien elle en a fait partie pendant les deux ans d'écriture pendant les six mois à peu près de promotion je ne peux pas l'oublier quotidiennement j'y pense puisque quotidiennement il y a telle invitation tel courrier tel voilà il y a quotidiennement quelque chose autour de Bakhita mais je suis contente parce qu'elle ne fait plus partie de mon quotidien au point de me dire mais qu'est-ce que je peux écrire ensuite elle est un personnage si fort un livre qui a un retentissement elle ne me elle elle m'a permis j'ai pu m'en affranchir au point de me dire voilà je peux travailler à autre chose sans me dire oh là là ça sera en dessous de Bakhita parce que voilà j'ai pu poser Bakhita en tant que c'est un livre même si cette personnalité m'a traversée et que je la garde en moi mais voilà je suis contente parce que je ne suis pas envahie ça vous a demandé un effort d'adaptation à la violence d'écrire cet ouvrage de travailler sur cette question est-ce qu'il faut s'habituer ce serait pas très élégant comme mot ni adéquat mais en tout cas se familiariser avec dans ce qui est très étrange c'est que j'écris des livres assez violents Bordemer c'était assez violent j'écris des livres assez violents même moralement dans les couples et les relations filiales Bakhita je décris des scènes très violentes et alors étrangement dès que je sors de mon travail mes proches me le reprochent je n'ai aucun second degré il y a des films que je ne peux pas voir même des séries américaines que je ne peux pas voir par rapport à la violence je n'ai pas de protection et dans la vie c'est pareil je n'ai pas c'est immédiat ça me traverse immédiatement et j'ai il n'y a pas de fil c'est à dire je suis bouleversée tout de suite et dans le travail j'explore ça mais comme c'est dans le travail les pleurs le chagrin font partie ce n'est pas grave ça c'est c'est rien d'être bouleversée c'est rien je peux l'affronter je peux même donc le décrire parce que encore une fois ces chapitres sur l'enfant fracassés sur les pierres je peux le traverser le travailler pendant des mois donc il faut que je le visualise il faut que je sois précise il faut que je le je le décrive vraiment que je le vois mais si je vais voir 12 years a slave je ferme les yeux c'est justement en écrivant que vous arrivez à faire le pont avec ce point là qui est difficile pour vous dans le quotidien cette violence peut-être parce que quand j'écris je suis j'acte quelque chose je fais quelque chose c'est d'être finalement spectatrice qui est insupportable impuissante voilà ou alors je vais prendre partie si je vois une mère qui maltraite son enfant je vais prendre partie mais j'ai la voix qui tremble je vois bien que je ne maîtrise pas mon émotion alors qu'il faudrait mais si je suis juste passive la violence me met à terre est-ce que vous avez vous dans votre vie vous avez parlé de vos romans avant comme vous le dites vous travaillez beaucoup quand même sur aussi l'identité et le rapport à l'autre est-ce que c'est une quête est-ce qu'il y a est-ce que en travaillant tous vos ouvrages vous cherchez un signe une réponse à quelque chose et oui en fait je ne comprends pas comment ça fonctionne on a tous tous là tous on a tous envie d'harmonie on n'a tous pas envie mais besoin pour vivre d'être aimé enfin un cerveau tout seul ne marche pas un cerveau ne marche qu'à deux on est dans nos gènes on a les gènes du lien on est on est fait pour vivre en groupe donc l'altérité fait partie de notre survie on a tous envie d'harmonie et d'amour on fait une réunion de famille on s'envoie entre amis et on veut toujours que ça se passe bien et il est très rare que ça se passe bien et je me demande pourquoi alors bien sûr je vois bien pourquoi mais voilà pourquoi est-ce qu'on se fait les uns les autres tant de peine on n'arrête pas de se faire les uns les autres du chagrin ça vous bouleverse je trouve que c'est dommage je trouve que parfois on devrait on devrait passer l'éponge vraiment on devrait dire écoute si tu veux on se casse la gueule cinq minutes comme on faisait petit dans la cour de récréation ça va mieux si tu me casses la gueule allez on se tire les cheveux on se griffe on se pince comme quand on était gamin ça va mieux peut-être qu'il faut il faut exulter comme ça physiquement peut-être que on faut mettre des gants de box de temps en temps ou alors dire bon écoute si on s'explique qu'on va se faire encore plus de chagrin on le sait ça si 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 voilà des fois on se dit mais si je dis à ma mère à ma soeur vraiment pourquoi ça va être pire parce qu'on sait très bien que la réalité est une fiction et quand tout ce que je vous dis et que ce que vous entendez il y a votre monde et le mien donc il n'y a pas forcément de rapport et donc parfois on se dit écoute soit on se casse la gueule ça va mieux après soit on passe l'éponge on n'en parle jamais mais puisqu'on a besoin du lien est-ce qu'on ne pourrait pas le reprendre mais finalement ce n'est pas possible non plus et je me demande pourquoi les choses se délitent pourquoi les choses sont si compliquées pourquoi on veut tous la même chose et pourquoi on ne le trouve pas vous êtes douée pour le pardon Véronique je pardonne beaucoup franchement je pardonne beaucoup parce que alors c'est peut-être par paresse aussi parce que je trouve que les énergies négatives sont une perte de temps donc la rancœur la rumination les dialogues imaginaires la vengeance par exemple Bakhita on dirait elle n'a jamais eu envie de se venger mais elle n'avait pas le temps Bakhita elle était dans la survie qu'est-ce que vous voulez qu'elle rumine elle va elle va elle chemine la vie est un mouvement et un flux moi d'expérience je peux vous dire que je pardonne énormément parce que je n'ai pas de temps à perdre mais par contre je ferme aussi beaucoup les portes c'est-à-dire si je sens qu'une relation va être toxique je n'ai aucun problème à fermer la porte parce que je pense qu'il faut être dans vraiment il faut vraiment qu'on va tellement mourir dans deux secondes merci beaucoup merci bonne soirée merci 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 Merci.